Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, que diriez-vous d'une petite revue Super Sentai, et plus précisément, une revue du robot Goggle 5, issue donc de la série japonaise éponyme Super Sentai Goggle 5 ou en original Dai Sentai Goggle 5, une série produite par la Toei et par Bandai et diffusée au Japon entre 1982 et 1983, et oui, 40 ans tout juste, cette série donc est arrivée au Japon. Alors série qui n'est pas la plus appréciée, ou en tout cas la plus pélébiscitée au pays, chez nous, de souvenirs, nous n'avons pas eu, donc malheureusement, cette série. Nous en étions de notre côté encore, donc, aux Metal Heroes, tels que, voilà, X-Or, ou Spilvan, ou d'autres, voilà, d'autres personnages du même type. Une série donc qui reprend les codes classiques, malgré son âge, hein, voilà, on n'a pas beaucoup évolué à ce niveau-là en termes de scénario, puisque, voilà, notre équipe, donc, formée par le docteur Hideki Hongo, est opposée à l'empire de la science sombre des Dark. Voilà pour le synopsis, rien d'affolant, rien d'épatant. Par contre, si vous aimez les vieux robots Poppy, et surtout, donc, les robots bien kitsch, et bien, croyez-moi, avec cette vidéo, vous n'allez pas être déçus. Je remercie au passage mon ami Damien, donc, et sa boutique Vinted, Damien995901. Je pense que ça doit être à peu près ça, j'ai de temps en temps tendance à mélanger, mais de toute façon, vous le savez, je mettrai le lien direct de sa boutique Vinted dans ma description. Donc, merci à lui pour cette acquisition qui s'est faite en plusieurs étapes, hein, il a fallu être présent, parce que, être patient, du moins, parce que, voilà, cette équipe est difficile à trouver, et difficile à trouver en état correct, et surtout, donc, à bon prix. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, les présentations sont faites, nous allons pouvoir, dès à présent, donc, passer au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Wouhou ! Et petit 360 pour commencer, donc, de notre team, composé, donc, du trio suivant, donc, juste ici, le Goggle Jet, suivi du Goggle Dump, et puis, donc, le Goggle Tank, voilà, leur nom correspond à leur description, et la couleur aussi, puisque chaque couleur des véhicules, donc, vous devez le deviner, correspond, donc, à la couleur d'un des personnages, voilà, qui pilote chacun de ces véhicules. Regardez-moi ça, c'est du vieux, ça a 40 ans, c'est ultra-méga-giga-kitch, et pourtant, c'est encore là aujourd'hui, c'est du robuste, puisque, comme toujours, nous retrouvons, comme pour de nombreux robots de l'époque, des parties métalliques, voilà, quelques petits gimmicks par-ci, par-là. On est encore, je veux dire, un petit peu à l'apogée du concept de, voilà, de trois robots en un, ou, en tout cas, de plusieurs véhicules pour former un robot, mais, malgré l'âge, personnellement, voilà, moi, je surkiffe, je trouve ça vraiment, comme je vous le disais, kitsch à souhait, mais dans le bon sens du terme, voilà, voilà un petit peu ce que nous pouvions avoir, donc, dans les années 80, en termes de, voilà, en termes de robots Tokusatsu. Et interdons-nous d'un peu plus près, donc, sur les différents détails, peintures, couleurs, stickers, donc, qui viennent habiller de fort belle façon ce trio. Le véhicule, pour moi, le plus sympa des trois est celui-ci, le Goggle Jet, piloté, comme sa couleur l'indique, par le Goggle Red. Donc, nous avons, toute cette partie-là, qui est métallique, donc, voilà, un certain poids en main. Du plastique dense, dur, bien robuste, comme on les aime. Des chromes qui, ma foi, voilà, sont plutôt propres. Voilà, ils ont bien, bien, bien vie dans le temps. Alors, nous avons, juste ici, le cockpit, qui est représenté, donc, par un autocollant noir. De l'argenté, donc, avec des liserées noires sur les côtés. Le symbole, donc, Goggle 5. Nous avons le nom du véhicule, juste ici, Goggle Jet. Voilà ce que ça donne de face. Deux dessus. Deux dos. Ça fait un peu crêpe, hein, il est assez fin. Et, au niveau de l'under carriage, voilà un petit peu ce que nous avons. Et, donc, petite chose appréciable, par exemple, en termes de gimmick avec celui-ci, c'est que nous avons la possibilité, voilà, de rentrer, donc, le train d'atterrissage arrière à l'intérieur. Donc, voilà. Petit, efficace. Ça fait son boulot. Ça roule aussi pas trop mal, hein, grâce aux petites roulettes en acier. Non, vraiment, voilà, je kiffe complètement ce véhicule, la tête de suppositoire. C'est vachement, vachement original, hein, c'est un petit peu la façon dont la science-fiction, voilà, commençait à prendre forme dans tout ce qui est un petit peu méca, donc, avec, voilà, l'imagination de l'époque, voilà, qui est vraiment, vraiment fun. Donc, voilà, pour la présentation du Google Jet, on continue ensuite avec le second véhicule, donc, comme son nom l'indique, juste ici, le Google Tank, voilà, en bleu, puisque piloté, donc, par le Google Blue, Google Blue, pardon, voilà, rien de, rien de très étonnant. On retrouve encore, donc, des plastiques chromés, voilà, du bleu, un petit peu de rouge, du blanc, des peintures métallisées pour l'époque sur le métal. Je trouve que ça rend plutôt bien, on a ici l'entrée, l'entrée au cockpit, voilà, donc, derrière, de doux, ben, bon, c'est sûr, c'est pas super, super, on aperçoit, donc, des systèmes de locage pour les cuisses, mais, bon, ça a le mérite, en tout cas, d'être, quand même, très, très fidèle aux véhicules, donc, de la série de l'époque. Voilà, un truc cubique, un véhicule futuriste, aussi, tel qu'on les ait imaginé dans les, dans les années, dans les années 70, ça me fait penser à certains véhicules Matchbox, véhicules SF, on est un petit peu dans ce style-là, Et celui-ci, en termes de gimmick, eh bien, vous avez, juste ici, voilà, un double lance-missile, je n'ai, hélas, pas les missiles qui vont avec, mais, bon, on voit bien que les systèmes à ressort, pour 40 ans, fonctionnent toujours, Donc, ça, c'est vraiment super, et on a, juste ici, un autocollant de toute beauté, avec tout plein de petits circuits électroniques, et autres, je trouve que c'est, voilà, c'est vachement sympa, Donc, voilà, pour ce second véhicule, et vous pouvez, donc, non seulement lever le canon, mais aussi le placer, comme ceci, en position attaque, voilà, pas grand-chose, mais, ça fait son taf, Donc, voilà, pour le second véhicule, donc, le Goggle Tank, et on termine, donc, avec le Goggle Dump, voilà, un véhicule de chantier, alors, je sais, il n'y a pas vraiment de cohérence entre les trois véhicules, Et encore, l'avion, le Tank, je veux bien, mais un véhicule de chantier, c'est, voilà, c'est tout à fait inédit, voyez, un véhicule avec sa baine, ici, alors, baine, également, très bon état, Les chromes sont très, très propres, et puis, donc, à l'arrière, également, le petit rajout, voilà, des petits trous, des jantes chromées, des parties, là, encore, métalliques, Un cockpit assez atypique, hein, ça me fait penser aussi, un petit peu, aux véhicules des films des années 80, Alien, et autres, voilà, j'aime bien aussi ce véhicule-là, qui est sympa, Mais, voilà, ce qui m'a toujours étonné, c'est pourquoi avoir intégré, donc, un camion Ben, un camion, un engin de travaux, au sein de l'équipe, voilà, Mystère et boule de gomme, si quelqu'un a la solution, qu'il n'hésite pas à me la soumettre, ce serait, ce serait sympa d'avoir l'explication, pourquoi un véhicule de chantier, pour faire un mecha, Et puis, donc, lui aussi, bénéficie d'un petit gimmick, juste ici, voilà, vous avez ces parties-là, que vous pouvez lever, comme ceci, Voilà, et ensuite, comme cela, si vous souhaitez, par exemple, faire déverser le contenu, le contenu de la benne, voilà, tout est manuel, hein, Je vous laisse, en même temps, admirer un petit peu, donc, le travail, voilà, vue de dos, là aussi, on aperçoit les jours pour le système de fusion, Les roues sont en gomme, ça, c'est vraiment sympa, j'aime bien, on retrouve aussi, ce qui fait, ce qui faisait la qualité des jouets d'époque, roues en caoutchouc, Au niveau de l'under carriage, on a quelque chose de très propre, c'est dissimulé, c'est tout est compact, on ne voit rien du tout, ça aussi, c'est appréciable, Et vue de devant, voilà, avec cette cabine vraiment atypique, j'aime beaucoup, donc voilà, pour notre Google Dump, et comme vous pouvez le constater, malgré 40 ans, voilà, il roule parfaitement, ne fait pas de bruit grâce à ses pneus gommes, voilà, c'est, c'est, voilà, comme je le dis souvent, je ne sais pas si les jouets actuels seront aussi bien conservés que ceux-là, dans 40 ans, j'en doute un petit peu, mais bon, voilà, ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous présenter et partager ce petit moment avec, avec vous, parce que voilà, le Google 5, c'était vraiment pour moi aussi, l'accomplissement d'une collection tokusatsu, donc voilà, pour la présentation de nos trois véhicules, et petite photo de famille, donc de nos trois véhicules réunis, voilà, moi j'adore, je trouve que ça encore, malgré son âge, et ce côté kitsch, ça a encore vachement de gueule, voilà, ça réveille peut-être aussi mon enfance, l'époque où les robots étaient rois, mais vraiment, voilà, c'est vraiment extra, donc après avoir pris connaissance, donc des modes véhicules, voilà, séparés, il n'y a pas de mode alternatif à part le mode robot, donc voilà, on va pouvoir dès à présent, donc passer à la transformation et à l'assemblage, allez, c'est parti, go go change ! Et nous commencerons donc avec le Google Dump, que nous allons donc dans un premier temps venir séparer en deux, comme ceci, les mâchoires mâles, les mâchoires femelles, comme c'était vraiment le cas à l'époque, ensuite, vous pouvez rentrer de chaque côté, voilà, les embouts, de façon à avoir quelque chose de plus lisse et de plus propre, et ensuite, vous prenez les parties de la benne, que vous faites basculer complètement, pour former donc une jambe et masquer donc le creux, et oui, c'était quand même astucieux pour l'époque, alors je vais faire un plan d'ensemble, et ensuite donc vous n'avez plus qu'à venir avancer ce qui va former le pied, voilà, le premier, même chose pour celui-ci, on lève le panard, on fait basculer la benne, de façon à englober le pourtour et masquer les différents jours, et voilà, donc nous avons déjà les deux jambes de transformé, on les met de côté, alors nous passons à présent donc au second véhicule, le Goggle Tank, donc là, rien de sorcier, vous avez donc une petite lamelle avec une mâchoire de sécurité, vous appuyez sur celle-ci, vous ouvrez le tout, comme ceci, vous en profitez à présent, hop là, pour sortir les bras, et vous allez voir, vous avez un système automatique, vous voyez, qui vous permet sur ressort donc de, voilà, d'allonger automatiquement l'avant-bras, même chose ici, ensuite vous prenez les chenilles, vous faites une rotation, hop, et vous venez les stocker à l'intérieur, vous pouvez à présent refermer le tout correctement et proprement, et donc nous avons, voilà, la suite du Goggle 5, plus qu'à venir lui rajouter ses jambes, comme ceci, voilà, donc nous avons là 99% du robot de formé, et nous pouvons ensuite donc passer au Goggle Jet, là encore, c'est d'une simplicité déconcertante, mais tellement efficace, vous venez donc rabattre dans un premier temps les ailerons chromés, comme ceci, ensuite, même chose pour les petits ailerons, voilà, vous pouvez faire coulisser vers l'intérieur les ailes principales latérales, de façon à masquer le tout, n'oubliez pas, bien entendu, de rentrer le train d'atterrissage, et plus qu'à, à présent, alors je vais essayer de faire, voilà, un plan un peu plus général, et plus qu'à loquer le tout, comme ceci, et ensuite, on fait tourner, voilà, le haut du nez de l'avion, et nous avons donc le visage qui apparaît, voilà, à présent, ne reste plus qu'à lui placer son bouclier, et son épée, parce que oui, j'ai la chance de l'avoir quand même, voilà, quasiment, hormis les missiles, voilà, quasiment complet, regardez-moi ça, si c'est pas beau, yes ! Et petit 360 à présent du mode bot, regardez, comme toujours, les épées Super Sentai, voilà, qui sont hyper longues, le chrome est impeccable, tout comme pour le bouclier, voilà, bon, il y a forcément quelques tâches d'usure, c'est un jouet qui a été joué, qui n'est pas resté dans sa boîte, mais voilà, on se rend compte, comme je vous disais tout à l'heure, que 40 ans après, ça vous a toujours de la gueule, j'aime beaucoup le mode robot, la tête un peu façon suppositoire, ça me fait marrer, ça a déjà été réalisé, donc, pour d'autres robots Super Sentai, je trouve qu'en termes de carure, voilà, il est vraiment parfait, alors les jambes sont peut-être un peu trop longues, mais franchement, non, globalement, il est beau, il est stable, il y a quelques petits gimmicks, pour l'époque, c'était pas quelque chose de forcément facile à faire, on les a, donc, voilà, vraiment un robot, un mecha super plaisant, petit zoom à présent sur le visage, là encore, voilà, c'est sympa, on a le visage typique des robots aussi de l'époque, qui ont une bouche avec des lèvres, le visage silver, et les yeux rouges, bon, la tête est, la tête est foncièrement sympa, j'aime beaucoup le chest, le fait qu'en plus, il soit tout en métal, regardez-moi ça, si c'est joli, avec ses chromes, et tout, tralala, voilà, cette partie-là centrale est vraiment superbe, de manière générale, le robot est vraiment pour moi une véritable réussite, on a du chrome à gogo, du chrome à foison, aujourd'hui, pour avoir du chrome, ou ne serait-ce que de l'argenté, c'est limite, limite, en tout cas, sur les jouets, après, il faut aller dans les pièces de collection, alors qu'à l'époque, ben voilà, on avait aussi cette finition absolument magnifique, donc voilà, pour notre Google 5, en termes d'articulation, ben écoutez, robot d'époque, oblige, hop, on va lui retirer, donc du coup, son bouclier, en termes d'articulation, vous n'aurez principalement que, voilà, la rotation sur ratchet du bras, vous pouvez aussi vous amuser, si vous voulez, à faire, voilà, un point, un point, un gros point dans ta tronche, vous pouvez également tourner une partie de cette partie-là, mais ça ne fera pas tourner la tête pour autant, donc bon, voilà, et ensuite, et ensuite, eh bien, nous avons, juste ici, donc, les petits points éjectables, hop, et regardez-moi, cette vélocité, ça fonctionne toujours, comme au bon vieux temps, voilà, rien de, vraiment rien à dire, à ce niveau-là, c'est du perfect, et pour moi, un énième Graal, dans ma collection, donc, de mecha, super sentai, des années 70, à, on va dire, milieu, fin 90, après, j'ai un petit peu de mal quand même, mais là, ce sont vraiment, voilà, mes mecha préférés, voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève, ma revue du jour, consacrée, à l'excellentissime, Google Robo, de la série, super sentai, Google 5, j'espère que cette revue, vous a plu, vous a permis, pour les uns de découvrir, et pour les autres de redécouvrir, cette pièce majeure, voilà, dans l'histoire, qui a vraiment contribué, donc, à l'évolution, des robots, tels que nous la connaissons aujourd'hui, parfois en bien, parfois en mauvais, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, de cette, voilà, de cette très sympathique, pièce, un petit coucou, aux abonnés, puisque nous avons franchi, à présent, le cap, des 1990 abonnés, et oui, tout doucement, nous allons vers les 2000, et alors là, ce n'est que joie, joie, et joie, d'avance, comme toujours, merci, pour tous vos petits pouces bleus, que puis-je, vous souhaiter, aujourd'hui, à part, à présent, à part, à part, un excellent week-end, ou de bonnes vacances, pour celles et ceux, qui ont la chance d'y être, amusez-vous bien, profitez bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Eh ouais, il y a le Goggle 5, ouais, et nous, on est les tout gogols, bah, pour le coup, j'ai rien de dire de plus, il y a rien de plus, je voudrais avoir un temps pour cela, c'est fini, Prime,